... Nous sommes venus aujourd'hui pour rencontrer, disons, le rectorat de l'université d'Issin Saloum Elaj Ibrahim Agnès. Vous savez, le fonds d'appui au développement du secteur rural est un fonds de refinancement. Et dans ces missions, il est inclus, disons, l'aide à l'installation de jeunes diplômés qui viennent des écoles de formation. Et comme nous savons que l'université d'Issin Saloum est une université qui est venue pour combler un gap, c'est-à-dire avoir des jeunes diplômés directement opérationnels, nous avons estimé qu'il est important que nous ayons un partenariat avec cette université pour pouvoir aider à l'installation des jeunes diplômés de cette université. Et donc, nous sommes là ce matin. Nous avons eu une séance de travail avec l'université de Kaulak. Et à ce niveau, nous avons eu droit à des présentations des jeunes qui viennent juste de sortir, qui ont pu élaborer des projets. Des projets, non seulement des projets de production, des projets agricoles, mais également des projets numériques. Et cela a été vraiment un réel plaisir de partager ce moment avec eux. Et donc, nous faisons maintenant cap vers une collaboration vraiment au bénéfice des diplômés de cette université. Ce que nous avons senti, c'est que c'est les jeunes qui aujourd'hui, franchement, ont eu à nous présenter un projet très innovant, qui est un projet intelligent, qui pourrait, disons, aller dans le sens d'avoir une gestion vraiment rationnelle des différents paramètres de la production. Et nous avons demandé au recteur de nous mettre rapidement en rapport avec une coopérative qui a des projets productifs qui pourront être, disons, financés par nos fonds. Mais aussi, nous avons conseillé d'aller dans le sens d'avoir d'autres projets et programmes qui travaillent dans le sens du financement du numérique pour prendre en charge ces projets que nous savons utiles, disons, au développement du monde rural. L'université du Sinsaloum Elaj Ibrahim Agnès se réjouit ce matin d'avoir accueilli une délégation du FAADESA, donc le fonds d'appui au secteur du développement rural pour accompagner les jeunes qui seront sortis de cette université. Vous savez que l'université du Sinsaloum est la première université à vocation agricole, université thématique, qui forme à l'agriculture des métiers connexes. Et au niveau de cette université, l'entrepreneuriat est au cœur de notre pédagogie. Donc, recevoir ce matin cette délégation est quelque chose de salutaire pour notre université. Ça va nous permettre de recueillir des orientations de leur part pour accompagner les jeunes diplômés qui pourront mettre en place leur société coopérative, accéder à des fonds qui leur permettront d'aller directement à l'auto-emploi et de contribuer de façon significative à l'employabilité des jeunes au niveau de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada